Et c'est donc qu'après d'excellents retours de votre part, j'aimerais vous partager un autre chapitre des aventures de Gurtour de Vlandia, qui est sur le point d'en s'embarquer pour la plus grosse bataille de sa carrière. Avant tout, un léger retour en arrière s'impose. En effet, on s'est laissé la dernière fois dans les environs de cette ville de ce côté-ci, si on se souvient bien. C'est donc qu'on avait fait le siège de ce côté-ci, c'était de Mazadan. Donc on a fait le siège de cette ville, il y a eu plusieurs batailles de ce côté-ci, et ces dernières ont littéralement placé Gurtour de Vlandia sur la carte. Et là d'ailleurs, après ce raid et après ces batailles, sa renommée est montée en flèche et sa compagnie porte dorénavant le surnom, les Vautours de Gurtour. Bien que la chose s'avère pour l'instant officieuse, mais dans tous les cas, on s'est donc replié en direction d'Ismilkorg, puis en direction de cette ville majeure. Et là, comme on avait rejoint la faction de Vlandia et que véritablement ça a été les premiers contacts, et bien depuis, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. En effet, il y a eu une paix qui s'est faite avec la faction de Sturgia. Et une guerre s'est déclarée contre l'Empire. En effet, on voit donc toutes les villes en verte de Vlandia. De ce côté-ci, on a contribué au siège d'Hortissia. Sans notre présence, même le roi d'Erthert a mentionné que la ville ne serait pas tombée. Mais dans tous les cas, d'innombrables batailles se sont faites contre l'Empire, en effet, plusieurs dizaines. Et ça, c'est jusqu'à ce que dernièrement, en montant de ce côté-ci, en effet, notre but, c'était de nous rendre du côté de la ville de Marunat. Et bien, on vient de constater qu'un important accrochage s'est fait entre 646 troupes de l'Empire et 317 troupes appartenant à la faction de Vlandia. Et là, on sait que notre femme même patrouillait dans ses environs, patrouillait ses cols. Alors oui, en effet, beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois pour Gurtour, et ce dernier s'est même marié avec Lyéna, qui semble véritablement absolument excellente. Elle est généreuse, honnête, audacieuse et pleine de compassion. Et d'autre part, elle est vraiment excellente au combat, là, 180-180. Elle est significativement meilleure, en fait, que Gurtour de Vlandia. Mais ne lui disons pas, quand même. Et là, d'ailleurs, même Gurtour a grandement changé, en effet. La dernière fois qu'on s'est laissé, il ressemblait plutôt à ça. Et on voyait dorénavant son apparence. En effet, ce dernier a eu une mission du roi d'Ertherte, c'était de se rendre en territoire Azéraï. Et là, il est visiblement succombé aux délices de l'Orient et aux despotas de Couillaz. D'ailleurs, en remontant, ce dernier a commencé à avoir d'importantes visées en lien avec le château de Garontor. Et là, il souhaite prochainement, sans même en parler à son propre roi d'Ertherte, de s'accaparer ce dit château pour son propre compte. Et oui, pourquoi pas de faire sa propre faction, lui, sa femme et ses divers compagnons comme Olgurnon de Smith, Algar de Griseld ou Urkon Iron Eye, qui le suivent depuis des années contre vents et tempêtes. Mais là, pour l'instant, on a véritablement un problème en face de nous. Selon toute vraisemblance, notre faction va se faire écraser. C'est donc que c'est absolument incroyable que l'on passait dans les environs. Probablement qu'on va faire en sorte de tourner la balance et là, on va pouvoir le voir. Et là, en effet, déjà à peine à temps approché de ce côté-ci, qu'on voyait vraiment le nombre de nos troupes tomber en flèche. Et là, sans attendre un instant de plus, on va se lancer. On observe le compte 297, 284, ça baisse vraiment 269. Là, c'est vraiment le temps qu'on arrive. On va donc aider cette armée. On ajoute 74, ce qui va nous pousser à 343 contre 612. Mais sans attendre, tournons-nous du côté du champ de bataille. Où à peine sommes-nous arrivés que je vais demander à la totalité de mes troupes de me suivre. Et là, quand même, il y a une immense armée. Et là, on va observer, ok, ces derniers semblent vouloir aller dans cette direction. Peut-être qu'ils veulent aller occuper les petites collines de ce côté-ci. Quand même, on est, il ne faut pas l'oublier en sous-nombre absolument écrasant. C'est donc qu'on n'aura pas vraiment le choix de jouer défensif. Là, on peut déjà voir au loin les premières unités approchées. En fait, non, ils ne sont pas si loin que ça, c'est les premiers cavaliers. C'est donc, ouais, au premier lieu, je vais mettre la totalité des archers de ce côté-ci. On va placer aussi rapidement, au moins défensivement, la totalité de ce côté-ci des unités d'infanterie. Et là, on va foncer avec la totalité des cavaliers qui vont me suivre. Et là, en espérant, là, pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. On va tenter de les percer le plus rapidement possible. Il s'agit visiblement, principalement, d'archers montés orientaux. Les Cousaïtes, ils ont perdu sa monture. Ce qui est une véritable honte. On le fait encore une fois. C'est donc, vraisemblablement, on ne tue pas personne, mais on abat leurs chevaux. En réalité, ces derniers ne sont vraiment pas très efficaces en leur monture. Et là, on va tenter de faire un nouveau passage. Probablement que ce soit un à qui on a neutralisé sa monture. Mais dans tous les cas, là, pour l'instant, il faut retourner aux commandes. En effet, je reprends une position de hauteur. Et là, on voit vraiment l'innombrable masse commencer à foncer sur nous. Sinon, je vais devoir ré-enligner la totalité des unités. Au moins, de ce côté-ci, on va ré-enligner les infanteries. Et là, je vais les mettre dans le même groupe que la cavalerie. Donc, vraisemblablement, on va s'occuper du flandois. Donc là, je les place toutes les deux dans le même groupe. Et je vais leur demander de charger en même temps. Et là, ça y est, je leur demande. C'est donc que les chevaux et les unités d'infanterie vont charger. Pendant que de ce côté-ci, je vais tenter de les amollir le plus possible avec mon arc. Mais là, ça y est, on va garder nos flèches pour plus tard. Et on va foncer directement de ce côté-ci. Au moins, on en a percé un. De ce côté, ça a été notre premier kill, vraisemblablement. Et là, récemment, j'ai changé aussi mon bouclier pour une hache. Histoire, justement, de pouvoir mieux performer dans des mêlées du genre. C'est donc qu'on est en train de percer des têtes à gauche et à droite. De ce côté-ci, on va retourner avec notre lance. Peut-être qu'on va être capable de les percer s'ils ne se dispersent pas. Non, vraisemblablement, ils se sont vraiment très bien dispersés. C'est donc que, de ce côté-ci, on va tenter, si possible, d'en accrocher quelques-uns. Mais là, vraisemblablement, on ne pourra pas. Dans tous les cas, le but aussi, c'est de retourner en première ligne. Là, avant tout, mon but, c'est vraiment de demander à la totalité, même des archers, de foncer. Et là, est-ce qu'on est déjà en train de faire une poursuite, vraisemblablement? Est-ce qu'on les a encore déjà neutralisés? Vraisemblablement, oui. C'est donc qu'on va tenter de leur courir après une nouvelle fois. C'est donc qu'on va les percer de ce côté-ci. Et là, c'est vraiment excellent. En passant, ça, c'est une fonction, ça s'appelle coucher sa lance. Et c'est vraiment extrêmement efficace. Là, on va sortir notre arc et on va tenter de les massacrer. C'est vraiment une immense masse. On peut vraiment voir, comme dans les Total War, il s'agit d'unité au moral, vraiment extrêmement faible. Ce qui est, en gros, peut-être un peu dommage. Pour l'instant, je trouve que les batailles ne sont pas assez longues. Mais probablement que c'est repris par le fait qu'on est complètement assaillis. Je vous jure, il y a vraiment énormément de batailles à l'intérieur de ce jeu-là. Constamment, les ennemis sont capables de remonter des armées. Et là, c'est donc peut-être aussi pour cette raison, on ne serait pas capable de passer outre si ces derniers continuent à se battre. Mais on n'a vraiment pas perdu beaucoup d'unités. OK, là, c'est déjà la fin de la carte. Vraisemblablement, une grande partie de ceux-ci vont être capables de se sauver. Et là, est-ce qu'on est capable au moins d'en abattre quelques-uns? On va au moins sortir la hache et on va tenter de fendre quelques crânes avant tout. Et là, au moins, on en a eu un. Sans perdre une seconde, on va retourner en direction de notre armée. Histoire au moins d'aller célébrer avec ces derniers, d'aller voir aussi qu'est-ce qui est en train de se passer de ce côté-ci. Mais apparemment, la totalité de l'armée est en train de s'enfuir. C'est donc... Oui, pour l'instant, quand même, il y a beaucoup trop, probablement, d'unités de milice, d'unités de recrues. Mais il ne faut pas oublier non plus que notre armée, c'est-à-dire pas la nôtre, mais celle avec laquelle on s'est affiliés, était probablement aussi remplie de recrues. C'est donc vraisemblablement, probablement, nous autres qui avons fait la différence avec nos unités de mercenaires extrêmement aguerris. Mais là, on félicite tout le monde pour cette victoire écrasante. Là, de ce côté-ci, on voit donc qu'on a gagné beaucoup de renom, d'influence et de morale. Et là, on peut voir davantage du côté des statistiques. L'armée ennemie a perdu 336 hommes et nous, que 23. C'est donc assez impressionnant, là. Seulement que 23 pertes. Ici, on peut voir aussi le nombre de kills global. On est à 550 et là, on voit le nombre de kills par chaque groupe. 41, 56, 57. 25 pour le party de l'INA, c'est-à-dire ma femme. Aldric, 79. Et là, Belgear, 75. Le nôtre, quand même, 217. Oui, effectivement, c'est vraiment à nous qui a fait la différence. Probablement qu'il se serait fait écraser, dans le fond. On l'a vu au début, le compte, c'est beaucoup plus rapidement. De ce côté-ci, retour de Vlandia, 14 kills. C'est donc vraiment, en gros, une excellente bataille. C'était vraiment très intéressant. Mais, une fois de plus, bien, le moral extrêmement faible de la part de nos ennemis. Mais, dans tous les cas, on va accepter la chose. Là, de ce côté-ci, il est en train de nous mentionner qu'on est vraiment arrivé à temps. Et qu'il nous remercie chaudement. Et là, les prisonniers, maintenant. Mina, tué dorénavant notre prisonnière. Yorig, du peuple forestier, aussi. Alors, de ce côté-ci, ça, c'en est un kousaït, là. Il s'agit de celui dont on a dérobé la monture au début. On l'a capturé, justement, au commencement de la bataille. Là, de ce côté-ci, on parle donc de 128 prisonniers. C'est donc qu'on va tout mettre à l'intérieur de notre suite. Et là aussi, depuis la dernière fois, j'ai appris. Pendant que je mentionne ça, je vais simplement leveler la totalité des unités. Mais, j'ai vraiment appris aussi qu'on ne doit pas prendre plus de prisonniers que ce que l'on peut porter. Sauf si on est à côté d'une ville ou d'un de nos établissements. Puisque ces derniers sont capables de se sauver extrêmement rapidement. Et là, c'est aléatoire. C'est donc qu'on est mieux de nous-mêmes faire le ménage. De jeter ce qui n'est pas bon. Sans quoi, on va peut-être perdre des unités qui sont bien meilleures. Donc là, il nous en reste encore 8 de trop. Les archers impériaux. On va diminuer la chose encore de ce côté-ci. Le but, c'est vraiment de mettre de côté les pires unités. Comme là, de ce côté-ci. Moi, toutes les fois que je vois le mot recrus, je ne les veux vraiment pas. Ça, c'est même si on a de la place, en fait. Ce côté-ci, c'est Forester. Et là, en fait, on a de la place pour un de plus. C'est donc qu'on va reprendre un archer impérial. Pas une recrue, mais ce n'est pas loin. De ce côté-ci, on peut donc voir... Bon, l'objet qui a le plus de valeur, c'est un cheval. Dans tous les cas aussi, je tiens à préciser qu'on garde toujours nos chevaux. Parce qu'on est aussi des commerçants. On essaie de faire beaucoup d'argent. Mais là, comme au début de la batteur, on avait quand même subtilisé l'arme d'un de nos alliés. En effet, on avait pris sa hache. Et puis, on va lui donner cette masse. On lui avait seulement donné que les harpons. Il était capable de se battre avec ça. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, c'est donc parfait. Nos alliés ont donc toujours 229 unités. Et nous en avons toujours 70. Et dans tous les cas, encore une fois, je ne veux pas vous laisser sur ça. En gros, je veux poursuivre notre mission. En effet, on voulait se diriger en direction de Marunat. Là, on peut quand même y aller plus rapidement que ça. Il y a beaucoup de looters de ce côté-ci. Des bandits, on ne peut plus comme eux. Au bout de quelques instants, on va donc arriver de ce côté-ci. Où on va pouvoir potentiellement faire fortune. En effet aussi, ce que je fais depuis la dernière fois, c'est que je vais donc loquer la totalité des choses que l'on veut garder. Donc, généralement, par défaut, je veux toujours garder tous les chevaux. Aussi, je veux toujours garder la totalité des marchandises. Donc, à partir de là, on retourne de ce côté-ci. Je place aussi par valeur. Il s'agit de mon bouclier. En gros, est-ce que je ne pourrais pas le donner à un autre? Ouais, parfait. Je vais donc le donner à mon bras droit. Mais dans tous les cas, dès lors, à partir du moment où ces derniers ont assez d'argent, je peux tout transférer. C'est donc environ pour 10 000 pièces d'or. Comme on est un commerçant aussi, je place le tout en termes de nombre. Mais il ne s'agit pas d'une excellente ville par expérience. Pour y faire du commerce, néanmoins, leur ville n'est pas très chère. D'autre part, on va aller du côté de nos prisonniers. Et là, j'ai même tenté vraiment pendant quelques moments de garder le plus longtemps possible les nobles. Mais ces derniers finissent aussi assez rapidement par se sauver. C'est donc qu'on est mieux de les vendre à ce titre. Et là, par le fait même, j'aimerais vous demander, pour les joueurs qui ont plus d'expérience, une fois que l'on a notre propre établissement, est-ce qu'on peut les mettre dans nos donjons? En fait, je connais la réponse. Je sais qu'on peut les mettre dans notre donjons, mais est-ce qu'on peut développer, par exemple, une fonctionnalité qui nous permet de les garder plus durablement? Parce que j'aimerais vraiment faire en sorte qu'une fois qu'on est en guerre contre une faction, qu'on soit capable de, par défaut, tout prendre leur noble. Ce qui devrait leur causer assurément des difficultés. On pourrait même capturer leur roi à ce stat-ci, ce qui pourrait être absolument excellent. Dans tous les cas, on va minimum vendre ces derniers. Et là, moi, j'aime ça garder le reste des prisonniers, puisque ces derniers finissent souvent par se convertir à notre cause. Et là, encore une fois, s'il y en a qui ont des trucs à ce niveau-ci, est-ce qu'il y en a certains qui ne seront jamais convertis? Mentionnez-le dans les commentaires. Mais pour l'instant, on va minimum vendre ces trois nobles. Et là, comme la dernière fois, je vous avais parlé aussi des fameux tournois, eh bien, je ne veux pas vous laisser non plus là-dessus. J'aimerais bien vous en partager un. C'est donc qu'on pourrait participer très bien à un tournoi. Là, il n'y en avait pas un dans la ville de Marunat. Il y en a potentiellement un dans la ville de Pencanoc, juste à côté. Oui, effectivement, il y en a un. Donc, sans attendre un seul instant, on va joindre ce dernier. Jusqu'à maintenant, j'ai vraiment trouvé ces derniers extrêmement intéressants. On peut toujours gagner certains effets. On peut aussi miser, comme par exemple, on pourrait miser jusqu'à 150 pièces d'or, ce qui est absolument ridicule, ce qui n'est même pas vraiment intéressant, mais dans tous les cas, on va le faire. Et là, initialement, ça va être un combat d'équipe. Et là, visiblement, oui, on va avoir un archer. Donc, là, on va tenter de venir aider notre allié. Le but, c'est quand même d'être assez stratégique. Parfait. C'était donc deux contre deux. Ah non, il y en a un autre là-bas. Hop. Et voilà. C'est donc qu'on va peut-être l'abattre à distance. Non. C'est donc qu'il s'agissait du premier ronde. Et là, le deuxième, on ne le verra même pas parce qu'on n'en fait pas partie. Et là, on fait tout simplement sauter quand on n'y participe pas nécessairement. Là, de ce côté, c'est à nouveau à nous. Mais là, il s'agit plutôt d'un combat d'épée. C'est donc qu'on va vraiment y aller violemment. Hop. Ok, on l'a vraiment complètement écrasé. C'est donc qu'on peut quand même aussi tomber extrêmement rapidement. C'est donc qu'il faut vraiment s'adapter en fonction des armes qui nous sont données. Dans tous les cas, on va sauter la chose. De ce côté-ci, un autre combat en équipe. C'est donc que là, on se lance. Et là, mon personnage est vraiment extrêmement là en passant. On va tenter d'être violent. De ce côté-ci, on va lui offrir son dos. Hop. Ok, j'ai tenté de faire une feinte. Là, on peut bloquer aussi. Parfait. C'est donc... C'est vraiment extrêmement intense. Là, au bout de quelques instants, on arrive du côté du dernier combat. Et là, de ce côté-ci, encore une fois, ça va être épée longue contre épée longue. C'est donc parfait. À date, il est assez rapide. Parfait. C'est donc que des fois, on peut se reculer, avancer. Mais pour l'instant, le fait de bloquer n'est pas nécessairement conseillé lorsqu'on n'a pas de bouclier. Dans tous les cas, on gagne 3 de renom. On va gagner ses excellentes bottes. Et bien sûr aussi, on va gagner notre pari. La chose devient, par contre, rapidement inintéressante. Non pas parce que ce n'est pas plaisant de le faire. Mais c'est surtout dû au fait qu'éventuellement, on devient assez riche, qu'on est capable d'avoir le meilleur équipement. Et l'équipement de ce côté-ci devient rapidement inadéquat pour nous. Par contre, on peut quand même équiper au moins nos alliés. Alors, par exemple, on peut voir que ses bottes sont loin d'être aussi bonnes que celles que j'ai en ce moment. On parle de 19 d'armure contre 26. Là, lui, il en a déjà 20. Lui, il a exactement ses dernières. Et celui-ci aussi, il en a des meilleurs. En fait, il pèse 2.7, 1.5. Donc, il pourrait perdre 1 d'armure pour avoir des bottes significativement plus légères. En effet, il pèse 1,5 kg contre 2.7. Mais dans tous les cas, je tenais au moins à vous partager cette parcelle d'aventure de la compagnie de Gurtour de Vlandia. Aussi appelée les Vautours de Gurtour. Ceci dit, bien sûr, je ne laisse pas tomber les autres séries. On s'entend, il ne s'agit que d'une parenthèse pendant que Bannerlord vient tout juste de sortir. Mais dans tous les cas, j'aimerais bien aussi vous partager. Potentiellement, en fait, je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais Gurtour a dévisé sur le château de Garontor. Et là, pour ce faire, il va potentiellement devoir trahir la faction de Vlandia. En effet, les délices de Couillaz ont véritablement eu son effet sur notre cher Gurtour. Et celui-ci aimerait bien pouvoir créer sa propre faction au sud de cette péninsule. Dans tous les cas, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Je remercie par le fait même tous ceux qui supportent la chaîne sur Tipeee. Et ceci dit, tout ce qu'il me reste à dire, c'est... Et voilà!